Mais il est important de vous montrer et si je peux me permettre, bien sûr du terme, de vous éduquer sur certains thèmes, certains sujets dans l'entrepreneuriat parce que ça va tout simplement vous permettre d'avancer trois fois, cinq fois, voire dix fois plus vite, d'avoir les bonnes informations, d'avoir les bonnes réflexions mentales, d'avoir les bons process psychologiques finalement quant aux choses qui vont vous arriver dans les affaires. Ensuite, on parlera des quatre phases du marketing de réseau. Et donc, ça, c'est ma première partie. Ensuite, Issa enchaînera avec une deuxième partie encore plus riche en informations, en visions, etc. Vous verrez ce que Issa a préparé. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très, très fort. Vous allez comprendre le business à Iboubra. Donc, on va pouvoir commencer les amis. J'aimerais tout d'abord m'assurer d'une chose. Est-ce que vous avez tous un stylo et une feuille ? Dites-moi dans l'onglet conversé. Je ne commencerai pas tant que je ne suis pas sûr que vous ayez un stylo et une feuille avec vous. Parce qu'il faut avoir ton bloc-notes. Il faut tout noter. Tout à fait. Stylo. C'est important. Anne-Laure. La meilleure façon de retenir, c'est d'écrire. Si je vous le dis. C'est parti. Génial. On peut commencer. Ils ont tous les bons élèves. C'est pour ça qu'on vous a sélectionné, vous les amis. C'est pour ça qu'on vous a tous sélectionné pour faire partie de ce programme d'accélération et de cette dynamique qu'on a lancée avec ISSA. Si on vous a mis dedans, c'est parce qu'on sait. On sait que vous êtes les bons élèves. On sait que vous êtes motivés, etc. Mais ça ne suffira pas d'être les bons élèves. Il va falloir appliquer. Il va falloir avoir des manières de penser, des manières d'agir, des réflexions à avoir, des remises en question, des actions, beaucoup de choses comme ça. Donc, on va commencer, les amis, avec le marketing de réseau. Le marketing de réseau, il faut savoir aujourd'hui, les amis, que ce n'est pas une industrie nouvelle. Pour certains, vous pensez que ce business est nouveau. Vous arrivez, vous vous dites, purée, je n'ai jamais vu ça. Voilà, c'est tout nouveau. Je ne connais pas. C'est incroyable, etc. Mais il faut comprendre aujourd'hui que le marketing de réseau, c'est une industrie qui est centenaire. Ça veut dire qu'elle existe depuis plus de 100 ans. Ça fait partie de l'un des plus vieux métiers du monde, les amis. Prenez des notes sur ça. Ça fera partie de votre storytelling. Quand vous raconterez aux gens des histoires sur le marketing de réseau, sur votre business, les gens comprendront qu'ils sont dans un business qui a une grosse ampleur. On va parler rapidement de comment le marketing de réseau a vu le jour. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, le marketing de réseau, ce n'est pas arrivé comme ça. Ce n'est pas arrivé sur le marché comme ça. Il faut savoir qu'il y a un certain monsieur, je ne citerai pas le nom, dans une certaine société dont je ne citerai pas le nom non plus parce qu'on n'est pas là pour faire la promotion des compagnies. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que cette personne avait tout simplement un business de parfum et que simplement en 1886, le créateur du marketing de réseau a eu l'idée, du moins pas du marketing de réseau en général, mais de la première compagnie. Il a eu l'idée en fait de proposer aux femmes qu'il nomma plus tard des ambassadrices, donc c'est d'où le terme des ambassadeurs, de vendre à domicile ses parfums à lui. Donc en fait, il s'est dit que le fait de demander à ces femmes-là d'aller vendre ces parfums de main à main en fait en vente directe, en système de vente directe, ça lui permettrait lui d'avoir plus de temps et de dupliquer ses gains. Après, il y a eu par la suite tout ce qu'on appelle les franchises comme McDo qui a repris ce système et tout. Et en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le système, il a vu le jour en 1886. La première compagnie, tout simplement, a vu le jour en 1930 qui est la même compagnie de ce même monsieur. Mais en fait, entre 1886 et 1930, ce n'était pas officiel. C'était plutôt officieux. C'était un business de main à main. Et ensuite, c'est devenu officiel. C'est devenu une vraie société qui était une SA, donc une société à actions simplifiées. Excusez-moi. Et en gros, c'est en 1930 qu'a vu le jour la première société de marketing relationnel officiellement enregistrée. Et donc, ça a eu un succès retentissant. Ensuite, je vais vous donner donc quelques chiffres concernant le marketing de réseau. Et ensuite, on reviendra sur quel marketing de réseau, comment ça fonctionne réellement. Rapidement, on va parler de ça. Donc, qu'est-ce que c'est le marketing de réseau en quelques chiffres ? Et je vous invite à noter ces chiffres. C'est des chiffres qui peuvent vous servir. C'est des arguments à donner. C'est la crédibilité de votre industrie. C'est votre marché. Vous êtes sur cette industrie. Il faut savoir aujourd'hui que le marketing de réseau, c'est la troisième industrie au monde qui génère le plus de chiffres d'affaires. Vous pensiez qu'il y avait peut-être une dizaine d'industries devant le marketing de réseau, voire une centaine. Aujourd'hui, le marketing de réseau est la troisième industrie la plus forte. Devant, vous avez quoi ? Vous avez, il me semble, vous avez le trading qui est tout simplement, c'est de l'argent. Donc, forcément, c'est des marchés qui sont bien plus gros. Vous avez d'autres industries qui sont devant. Mais vous avez seulement finalement deux industries qui ont plus de poids en termes de chiffres que le marketing de réseau. Vous êtes quand même dans le troisième marché le plus gros au monde aujourd'hui qui génère le plus de chiffres dans le monde entier. Il faut prendre conscience de ça aujourd'hui. Et il faut savoir que si vous pensiez que le football et la musique étaient plus puissants que le marketing de réseau, c'est totalement faux. Le marketing de réseau fait plus de chiffres d'affaires dans le monde que tous les clubs de foot réunis. Le marketing de réseau fait plus de chiffres d'affaires dans le monde que la musique dans sa globalité. que Johnny Hallyday, que Michael Jackson, tout réunis, que les CD qui se vendent à la FNAC, que les abonnements Deezer, etc., etc., tout mélangé les amis. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que vous êtes dans un marché qui est simplement extraordinaire, qui est vraiment très, très gros. Et ce marché-là, c'est le métier aujourd'hui qui crée le plus de millionnaires chaque année. Si on regarde tous les métiers et qu'on les compare, celui qui permet de créer le plus de millionnaires, je ne vais pas dire qu'en réunissant tous les autres, on a le même nombre de millionnaires. Ça, c'est faux. Par contre, individuellement, si on compare chaque métier, c'est le marketing de réseau qui sort le plus de millionnaires devant tous les autres métiers. Ça crée un millionnaire sur trois aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, vous avez plus de chances de finir millionnaire avec le marketing de réseau qu'avec le loto, qu'avec le football, qu'avec la musique, qu'avec la danse, qu'avec n'importe quoi d'autre. Aujourd'hui, ici, si votre objectif de vie, et je conçois aujourd'hui que sur ce Zoom, tout le monde n'a pas envie de devenir millionnaire ou de gagner beaucoup d'argent, on a chacun nos ambitions, on a chacun notre motivation. Mais aujourd'hui, je vous le dis, si vous avez ambition à devenir très riche, le plus de chances que vous avez de devenir très riche, c'est d'être dans le marketing de réseau. C'est la solution la plus sûre. C'est la garantie la plus élevée. Vous avez dix fois plus de chances de devenir riche en marketing de réseau que de gagner au loto. Ensuite, il faut savoir que le chiffre d'affaires mondiales en 2010 du marketing de réseau, donc il y a dix ans en arrière, c'était 125 milliards de dollars dans l'année. En 2017, sept ans après, c'est 190 milliards de dollars en une année. Vous voyez l'évolution en sept ans, plus 52%. Et oui, excusez-moi, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la SA, c'est une société anonyme, effectivement. Merci Issa et merci Christophe. Oui, donc plus 52%, les amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 52%. Le marché a pris 52% en sept ans et il continue d'évoluer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Europe, ça représente 20% du marché mondial. Donc, on est au début du marketing de réseau, même si ça fait une centaine d'années que le marketing de réseau existe. On est au début du marché, du marketing relationnel en Europe. On a encore tout à faire ici en Europe. On est encore incompris par certains. On n'a encore rien fait dans le marketing de réseau en France. Il faut le savoir et plus particulièrement chez Aiguang. On n'a encore rien réalisé. 4000 distributeurs, un seul diamant, deux émeraudes, quatre rubis, trois ou quatre rubis, une trentaine de saphirs. La place est grande, les amis. La place est grande. Vous avez la place. Vous arrivez au bon moment. Et on va en reparler tout à l'heure. Issa vous parlera de tout ça. Ensuite, il faut savoir que 27%, c'est l'évolution du nombre de distributeurs en France chaque année. Chaque année, la France prend 27% de distributeurs supplémentaires. Donc, indirectement, c'est 27% de chiffre d'affaires supplémentaires qui augmente. Est-ce que vous prenez conscience de ça ? 27%, c'est quasiment un tiers. Vous avez un tiers du nombre de distributeurs qui augmente l'année d'après. Donc, la logique veut que vous augmentiez avec si vous continuez et si vous n'abandonnez pas dans votre société de marketing de réseau. Donc, n'abandonnez pas, les amis. Restez quoi qu'il arrive. Même si les résultats prennent du temps à arriver. Même si vous voyez les autres passer des positions. Restez. Tôt ou tard, ce sera votre tour. Tôt ou tard, ce sera votre tour d'arriver au sommet et d'avoir ces positions-là. La Belgique est le pays qui progresse le plus chaque année en termes de distributeurs en Europe. Contrairement à ce qu'on pense, même si la Belgique n'est pas le pays qui explose le plus en marketing de réseau dans l'Europe, aujourd'hui, c'est la Belgique qui a la plus forte croissance en termes du nombre de distributeurs chaque année. Et il faut le savoir. Donc, ils sont au-dessus des 27% qu'on a nous chez nous. Donc, c'est un marché qui est porteur. Si vous comptez finalement aller chercher des personnes dans tous les pays, si vous avez des contacts en Belgique, sautez sur l'occasion. Les Belges sont hyper ouverts pour le marketing de réseau. Ils aiment tout ce qui vient des États-Unis. Donc, foncez, allez-y les amis. Alors, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau les amis ? Qu'est-ce que c'est ? Le marketing de réseau, c'est de la recommandation. Vous recommandez quelque chose à quelqu'un, un restaurant. Vous partez au restaurant. Vous partez au restaurant du coin, c'est un restaurant italien. Vous rentrez, vous croisez un ami. Purée, j'ai mangé au restaurant pizza del gringo. Voilà, j'ai inventé un nom. Alors, hop, on accepte les horstards. Et vous croisez cet ami, vous lui dites, écoute, j'ai mangé à ce restaurant, il est super, vas-y, mange à ce restaurant. Votre ami va manger le lendemain avec sa copine au restaurant. Ils ont une addition de 50 euros. 50 euros est généré de chiffre d'affaires pour ce restaurant. En temps normal, le restaurant ne vous paye pas. Aujourd'hui, le marketing de réseau repose sur un business model qui vous dit, vous avez recommandé notre service. Merci à vous, vous avez généré un chiffre d'affaires. C'est grâce à vous, vous avez partagé un bon plan. Et donc, ce chiffre d'affaires a été généré. Vous allez prendre un pourcentage sur ce chiffre d'affaires pour vous remercier. Mais maintenant, si vous voulez décupler vos résultats, vous avez la possibilité de créer une équipe en créant ce qu'on appelle un réseau de distribution qu'on pourrait comparer un peu à McDonald's. McDonald's qui, au début, a commencé avec un restaurant. Et je vous invite à aller voir le film sur McDo. Il me semble que c'est… Issa, je suis sûr que tu vas me trouver le nom parce que tu es une bibliothèque. Le nom du film, de l'histoire sur McDonald's, comment ça s'est créé dès le début, c'est… The Fonder. Merci Issa. Voilà, c'était sûr. The Fonder, allez le voir, regardez-le. Il dure peut-être une heure et demie, deux heures. Et The Fonder sur Netflix, il est extraordinaire. C'est l'histoire d'un restaurant qui part d'un seul restaurant. Après, il rencontre tout simplement un monsieur qui décide de franchiser la chose, de faire du marketing, de la communication et du commerce avec ce restaurant, de communiquer à travers les États-Unis entières pour que ce restaurant soit ouvert dans de plus en plus de restaurants. Il demande à des personnes de lui faire confiance, de mettre une certaine somme d'argent pour avoir accès à la franchise McDo. Et restaurant après restaurant, il a ouvert ses centres de distribution. Ça ne s'est pas fait en deux jours. Vous pensez que McDo aujourd'hui est une multinationale ? Parce qu'il y a un mec qui est arrivé avec 500 millions sur la table et qu'il a lancé McDo. Ça ne s'est pas passé comme ça, les amis. McDo, c'est un duo de deux personnes qui avaient la passion de la restauration, qui faisaient leurs propres burgers en espèce de food truck restaurant. Mais c'était un restaurant où on ne mangeait pas sur place. Finalement, les gens venaient acheter en fait comme un espèce de drive mais à pied. Et en fait, ils achetaient ces burgers. Et ça a explosé finalement. Ça a explosé et derrière, vous avez un monsieur qui a eu une idée. Ça a été de commercialiser tout ça. Ils sont associés. Et restaurant après restaurant, McDo a grandi. Restaurant après restaurant. Franchisé après franchisé. Burger après burger. Ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont posé 500 millions sur la table. Ça s'est fait parce qu'il y a eu une détermination d'agrandir le réseau de distribution, de faire plus de clients, d'aller dans plus d'endroits, plus de monde, parler à plus de personnes, commercialiser, faire du marketing, faire avancer la société, faire avancer le projet, faire avancer le bébé. Et aujourd'hui, c'est ce que vous devez faire avec iBoomerang et votre business. Parce qu'aujourd'hui, vous faites du marketing de réseau, vous travaillez avec la société iBoomerang mais vous n'êtes pas salarié d'iBoomerang. Vous êtes ambassadeur représentant indépendant. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes indépendant aujourd'hui. Comprenez que c'est votre business. Vous devez faire grandir ce bébé. Vous ne travaillez pas pour iBoomerang. Vous êtes partenaire à iBoomerang. C'est votre business qui doit grandir. Trouvez plus de clients. Agrandissez votre cercle de distribution, votre réseau de distribution en ayant plus de distributeurs. Plus votre réseau de distribution est grand, plus votre clientèle est large. Si vous avez des personnes dans la France entière, vous avez des clients dans la France entière. Si vous avez des personnes dans le monde entier, vous avez des clients dans le monde entier. Si vous avez un distributeur, vous avez potentiellement un centre de distribution qui va faire des clients. Mais si vous avez une centaine de personnes dans vos équipes, c'est une centaine de personnes qui ont la possibilité de faire des clients parce qu'ils ont un répertoire téléphonique et qu'eux aussi vont partager le bon plan. Comprenez ça. On ne recrute pas des personnes pour faire des commissions sur des primes de parrainage. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On veut faire de plus en plus de personnes, rentrer dans l'activité pour de plus en plus de clients et pour de plus en plus finalement de primes. Donc voilà pour le marketing de réseau, les amis. L'histoire du marketing de réseau, il faut la connaître. C'est une industrie magnifique, géniale qui change des vies, qui aide des familles, qui aide des quotidiens. Et pour moi, dans le business et dans les affaires, c'est l'une des industries la plus saine parce que ça repose sur de l'entraide, sur du partage, sur de l'accompagnement, sur de l'évolution, sur de la positivité. Très peu de business sont aussi positifs, sont aussi sains. C'est l'un des business où il ne faut manger personne pour grandir. Au contraire, il faut aider les autres pour réussir. On peut continuer et on va parler maintenant du cadran du cash flow. Qu'est-ce que le cadran du cash flow ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs domaines d'activité. Et vous êtes tous dans l'un de ces cadrans. Maintenant, j'aimerais savoir aujourd'hui qui est salarié, s'il vous plaît les amis. On va interagir. Qui est salarié ? Dites-moi qui est salarié dans l'onglet converser. On va prendre un temps. Regardez-leur quand même. On va prendre un petit temps pour pouvoir interagir. Vous et moi, j'aime. Voilà, on est dans le relationnel, il ne faut pas l'oublier. Indépendant. Ok. Qui est indépendant ? Alors, dites-moi indépendant et dites-moi salarié. Qui est indépendant ? Qui est salarié ? Artisan. Super. Artisan à ton compte ? Salarié. Oui. Ok. Génial. Ok. Ok. Très bien les amis. Il faut savoir aujourd'hui que si vous êtes artisan, si vous êtes salarié, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes investisseur, vous faites partie de l'un de ces quatre cadrans du cash flow. Le cadran du cash flow, ça regroupe les catégories professionnelles, si vous voulez. En fait, le premier cadran du cash flow, ça va être les employés. C'est les personnes qui finalement ont un emploi, ont une sécurité d'emploi, ont un salaire qui tombe tous les mois. D'accord ? Mais ne vont pas forcément avoir de possibilité d'évolution au maximum 500 euros en 20 ans ou en toute leur carrière qui vont augmenter sur leur fiche de paye. Pas plus. À la limite, ils vont prendre un poste, deux postes maximum. Là, ils vont augmenter de 200, 300, 500, 600 euros au maximum. Ça n'ira pas plus loin. Vous avez la sécurité d'emploi. Vous avez toutes les aides qui vont avec. Vous êtes en sécurité. Vous êtes dans une zone de confort. D'accord ? Et je comprends et je conçois que cette partie du cadran soit agréable au départ. Je comprends que cette partie du cadran vous rassure. Je comprends aussi que cette partie du cadran soit rassurante, qu'elle n'effraie pas, qu'elle soit sécurisée, qu'elle permette finalement de nourrir ses enfants, de payer son loyer, que cette partie du cadran finalement permet de ne pas rencontrer de grosses difficultés et de ne pas se retrouver dans des problèmes, de ne pas perdre son emploi, de ne pas perdre son logement, de ne pas perdre tout ce qu'on a, tout ce qu'on a acheté, ces crédits de pouvoir payer tout ça. Je le conçois. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que ce cadran-là ne permet pas une évolution et ne permet pas un épanouissement total de sa propre personne. Il faut savoir que le deuxième cadran du cashflow, c'est les travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants, c'est bien, mais il faut comprendre que vous pensez être libre, vous pensez être finalement libre de tout faire, mais vous restez encore un employé. Un indépendant, un travailleur indépendant, c'est une personne par exemple qui est en statut d'auto-entrepreneur et qui fait par exemple du graphisme, c'est-à-dire que c'est son travail à lui qui fait qu'il gagne de l'argent et il ne peut pas dupliquer son travail. Par exemple, un tatoueur, il est tatoueur, s'il est en travailleur indépendant, c'est son travail en gros qui va le rémunérer. C'est son art en fait finalement. Ça, c'est un travailleur indépendant. C'est quelqu'un qui par son savoir va tout simplement permettre de gagner de l'argent. Mais le jour où il arrête, il ne gagne plus d'argent comme un développeur. Un développeur, il peut être employé ou il peut être indépendant en freelance. Mais le jour où il ne développe plus, il ne gagne plus d'argent. Donc, tu te casses les deux bras, tu es indépendant, tu te casses les deux bras. S'il n'y a aucune couverture sociale, tu es foutu. Tu es foutu parce que finalement, tu n'assures rien derrière. Il n'y a aucune duplication possible. Donc, tu es indépendant, c'est bien, mais tu te casses les deux bras, les deux jambes. Tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus faire ton art et ce que tu sais faire. Il n'y a plus rien qui va te payer parce que tu n'es plus capable d'aller sur le terrain travailler. C'est comme la vente directe, la vente de main à main de produits en tout genre. Si vous êtes vendeur indépendant, que vous achetez des produits pour les revendre, le jour où vous ne pouvez plus travailler parce que vous vous cassez les deux jambes, je ne sais pas, vous êtes tombé gravement malade, vous ne rentrez plus aucun centime. À moins que vous ayez un site e-commerce et là, on rentre dans le domaine du business qui est le troisième cadran du cash flow. Vous comprenez, il y a une différence entre les indépendants qui travaillent à leur compte, les businessmen qui lancent des business. Ces business sont des systèmes qui même quand on part en vacances, même si on est malade, même si on se casse les jambes et les bras, continuent d'être rémunérateurs, rémunératrices, rémunérateurs, c'est un point. En tout cas, c'est le troisième cadran du cash flow. Et qu'est-ce que j'entends par les business qui vous permettent de créer un système ? Vous avez le e-commerce qui vous permet d'automatiser tout ça, la vente sur Amazon, le marketing de réseau, d'autres business qui peuvent s'automatiser, lancer un restaurant et y mettre des employés. En fait, toute entreprise aujourd'hui, toute entreprise que vous lancez, avec laquelle vous utilisez ce qu'on appelle la duplication qu'on verra juste après. La duplication, c'est quoi ? C'est employer quelqu'un, utiliser son temps, lui apprendre les compétences et lui faire faire ce qu'on fait. Un tatoueur peut passer dans le côté business. Pourquoi ? Parce qu'il peut ouvrir un salon de tatouage, apprendre son métier à des personnes et leur dire de travailler à sa place. Il peut rester tranquillement chez lui, passer une fois par jour, contrôler, prendre la caisse, envoyer tout ça au comptable et le comptable gère tout pour lui. Il a du temps et il a de l'argent. Être dans la partie business, c'est très intéressant. Ensuite, on a le quatrième cadran du cash flow. On a les investisseurs, vos propres investissements. Vous placez de l'argent et l'argent génère encore plus d'argent. Vous n'avez pas besoin de mettre de temps, vous n'avez pas besoin de mettre d'énergie. Je résume. Le premier cadran, vous êtes un employé. Votre temps, vous êtes échangé contre de l'argent. Donc, vous êtes limité en termes de gains parce que vous n'avez pas plus que 24 heures dans une journée et il faut que vous puissiez dormir parce que vous êtes également limité en termes d'énergie. Ce cadran ne vous permet pas un épanouissement total dans la société et envers vos projets personnels. Deuxième cadran, vous êtes indépendant. Vous vous sentez un peu plus libre mentalement mais par contre, le seul problème, c'est que dans la vraie vie, dans la vérité, vous n'êtes pas libre parce que le jour où il y a un réel problème, vous ne gagnez plus d'argent et l'État ne vous permet pas d'évoluer plus que ça. Troisième cadran du cash flow, vous êtes dans la partie business. Vous lancez des sociétés et des entreprises. Vous créez des systèmes qui travaillent pour vous même quand vous partez en vacances ou même quand vous dormez ou même quand vous allez broncher au bord de la plage, vous continuez à être payé. Les business, il y a les franchises, les entreprises, tout business qui peut se dupliquer, tout business qui ne demande pas 100% de votre temps. Tout business qui ne nécessite pas, excusez-moi, 100% de votre temps. Par contre, ça demande énormément d'argent en termes d'investissement généralement. Dans la plupart des business, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Ça demande énormément d'énergie. Ensuite, on a la partie investisseur et cette partie-là, c'est pour moi la meilleure. C'est celle où vous n'avez pas besoin de mettre d'énergie, pas besoin de mettre de temps. La seule chose qu'il vous faut, c'est un capital pour investir. Le seul problème, c'est que les gens ne comprennent pas que l'épargne n'est pas intéressante. Aujourd'hui, pour ceux qui comprennent un petit peu le milieu de la finance et des banques, sachez que quand vous laissez de l'argent sur votre épargne, vous perdez de l'argent même si vous pensez que vous économisez. Disons que moi, j'ai 1 000 euros sur mon épargne, sur mon compte épargne. Dans 10 ans, les 1 000 euros seront toujours 1 000 euros. Je vais arrêter la vidéo. Seront toujours 1 000 euros parce qu'ils n'auront pas bougé. J'aurais peut-être gagné quelques intérêts qui sont des miettes. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cause de l'inflation, vous perdez de l'argent. Qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation, c'est l'État et les banques qui permettent aux gens d'avoir des crédits, donc qui injectent de l'argent qui n'existe pas. C'est de l'argent virtuel qui est généré grâce à des codes informatiques. C'est tout. Ça, c'est l'inflation. Donc, l'argent qui est en circulation sur Terre augmente. Donc, la valeur de votre euro baisse. Donc, finalement, les 1 000 euros que vous épargnez ont une valeur descendante et sa valeur réduit. Même si vous ne le constatez pas sur le papier. Vous pensez que vos 1 000 euros valent toujours 1 000 euros, 2 ans après, 3 ans après, 5 ans après. Mais vos 1 000 euros ne valent plus 1 000 euros parce que le coût de la vie augmente et l'inflation augmente parce que l'argent qui est en circulation est beaucoup plus nombreux qu'avant. Donc, quelle est la solution ? Aujourd'hui, la solution, c'est de ne pas laisser votre argent en banque et d'investir votre argent. que ce soit dans des sociétés de marketing de réseau à petit budget ou que ce soit tout simplement dans de l'or, dans de l'argent ou dans de l'immobilier. L'immobilier permet justement d'avoir cette sécurité parce que justement l'immobilier augmente. L'or augmente. L'argent, en termes de l'argent, quand je parle, je parle de la matière première, augmente également. Et c'est dans ces valeurs sûres-là qu'on va pouvoir conserver notre argent. C'est une sécurité. Si vous avez… Vaut mieux avoir de l'or à la maison que 1 000 euros parce que quoi qu'il arrive, l'or, vous allez pouvoir l'utiliser. Vous allez pouvoir le revendre et vous gagnez de l'argent. Et ne voyez même pas ça comme gagner de l'argent finalement. Voyez juste ça comme une sécurité parce que l'argent, l'argent en banque, c'est très dangereux. Vous perdez votre argent. Vous perdez votre argent, les amis. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Robert Kiyosaki qui a notamment fait ce qu'a rendu cash flow. Donc, les amis, la question à se poser, c'est dans quel cadran vous êtes actuellement. On ne vous demande pas de passer du jour au lendemain d'un cadran à un autre. Ce qu'on vous préconise, c'est de mettre les premières étapes pour pouvoir passer légèrement, glisser légèrement vers un autre cadran. Moi, j'ai été… On va dire que je n'ai pas été stupide, mais j'ai pris des décisions qui étaient immatures à l'époque il y a 6 ans en arrière quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passé d'employé à business direct sans phase de transition, sans assurer un minimum de factures, sans assurer un minimum de revenus pour payer mes factures. Et ça a été très dur pendant plusieurs années. Soyez plus malin que ça, soyez plus malin que moi, les amis. Si vous êtes employé, passez délicatement vers la phase business, délicatement. Assurez vos factures, assurez votre emploi, gardez votre emploi, mais travaillez à mi-temps dans le marketing de réseau. Vous n'aurez pas de frustration. Vous pourrez payer vos factures, vous pourrez manger, vous pourrez vous amuser. Vous pourrez payer vos événements, vos déplacements, nos voyages, nos trips, etc. Vous pourrez financer tout ça. Et en plus de ça, vous pourrez, dans la bonne humeur, dans la joie et dans la non-frustration, développer votre business. Le but final, finalement, de la vie de quelqu'un qui veut réussir dans les affaires, c'est de passer au stade d'investisseur. Vous aurez du temps, vous aurez de l'argent et c'est l'argent qui travaillera pour vous. Et vous pourrez profiter de vos familles parce que le but de la vie aujourd'hui, ce n'est pas de travailler. Le but aujourd'hui, c'est de pouvoir profiter de sa famille, c'est de pouvoir s'épanouir, c'est de pouvoir découvrir d'autres cultures, voyager, rencontrer des personnes, comprendre l'être humain, comprendre son voisin, profiter de sa famille, de ses proches parce que le temps passe très vite. Et pour avoir justement cette possibilité, le but, c'est d'aller justement dans ce cadran d'investisseur. Vous aurez tout votre temps et vous aurez tout votre argent. Voilà, là, c'est vraiment une reprogrammation à faire mentalement, les amis, une reprogrammation. La vie est courte, donc faites les bonnes actions. C'est une reprogrammation, excusez-moi, mentale à faire. Mais en tout cas, voilà, chacun après a ses ambitions, chacun a sa source de motivation. Alors, une seconde. Est-ce que mon écran, alors je vérifie si mon écran… Ouais, c'est bon. Mon écran est clair. Excusez-moi, j'avais un petit doute. C'est bon. Chacun a sa source de motivation, chacun a ses objectifs. Tout le monde ne veut pas devenir riche, tout le monde n'est pas focalisé sur l'argent. Il y a des personnes, c'est plus les compétences, il y a des personnes, c'est plus les voyages, etc. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous transmettre réellement, c'est que le but final de la vie, c'est quand même d'aimer son prochain et de pouvoir profiter de sa famille. Autre que de travailler. Parce qu'il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, le mot travail veut dire dur labeur, veut dire difficulté, veut dire souffrance. Voilà, dans d'autres langues. Donc, il faut le comprendre. Aujourd'hui, les amis, le but de la vie n'étant pas de travailler. Même si on nous a mis, justement depuis qu'on est nés, on nous a programmés à aller à l'école pour avoir un bon emploi, pour travailler pour une bonne société, etc. Le but aujourd'hui de la vie, c'est d'être libre, d'avoir une certaine liberté, une certaine indépendance, pouvoir profiter de ses proches, pouvoir voyager quand on le veut, pouvoir manger de la bonne nourriture, de la bonne bouffe, de qualité, voyager dans des endroits de qualité, même si ça ne requiert pas trop d'argent. Il faut le comprendre. Donc, passons les amis. Maintenant, on va vous parler de la duplication. Qu'est-ce que la duplication ? Alors, vous allez et les tricheurs, s'il vous plaît, parce qu'il y en a des tricheurs à chaque fois, je connais les tricheurs. D'accord ? De toute façon, on connaît les noms, les amis. Les amis, je vais vous poser une question. Vous allez tous répondre dans le chat. Je veux 24, 23, 22 réponses. Allez. Allez, il y a des gens qui n'ont pas besoin de participer. On les connaît. Je veux 20 réponses. Si je vous proposais aujourd'hui 500 euros par jour pendant 30 jours. Donc, 500 euros plus 500 euros plus 500 euros plus 500 euros pendant 30 jours pendant un mois. Ou, je vous donne une autre option. Les tricheurs, on ne triche pas. Ou, je vous donne un centime doublé chaque jour pendant 30 jours. Donc, aujourd'hui, un centime. Demain, deux centimes. Après, demain, quatre centimes, pendant 30 jours. Choisissez, répondez spontanément. Ne faites pas de calcul. Ne faites pas les tricheurs avec vos calculatrices, s'il vous plaît. Répondez. Ok. Stanley, ok. Jordan, ok. Nadia, ok. Allez-y, répondez le plus rapidement possible, s'il vous plaît, qu'on puisse avancer et puis surtout qu'on évite que les tricheurs trichent parce qu'on les connaît. Allez les amis, allez. C'est bien, c'est bien. J'aime voir ça parce qu'en fait, c'est très partagé. C'est très partagé. Ok. Très bien. Ok les amis, je comprends. Écoutez les amis, il y en a qui ont raison d'avoir choisi. En fait, vous avez raison dans tous les cas, c'est de l'argent qui rentre. Dans tous les cas, vous avez raison. Mais il y en a qui vont se prendre une baffe mentale dans quelques secondes, je vous le dis. Il y en a qui vont regretter. Ok. Donc maintenant, imaginez-vous mentalement que je vais vraiment vous les donner cet argent. Je vais vous les donner. Ok. Dites-vous maintenant tout de suite que je vais vous les donner. Comme ça, il y en a qui vont être très contents après et il y en a qui vont être vraiment dégoûtés. les résultats que nous permettent d'avoir les deux cas de figure. Alors, dans le premier cas de figure, sur les centimes qui doublent, on est à, au bout de 10 jours, on arrive à 5,12 euros. Pas tellement intéressant. Là, on peut se payer à la nuit un petit grec ou un burger, un Big Mac ou un truc comme ça. Ce n'est pas vraiment intéressant. Sur le cas de figure des 500 euros, on est déjà à 5 000 euros. Oui. On est déjà à 1 000 fois plus. Ça s'annonce très, très mal. Est-ce qu'il y en a qui veulent changer de camp au passage, les amis ? Le groupe des centimes, est-ce que vous voulez revenir en arrière ? Vous voulez passer de l'autre côté ou pas ? Personne ? Non ? Non ? Non, j'hésite. Stanley, hésite. Stanley, Stanley, elle fait le bon choix. Fait le bon choix. Choisis la bonne chose. Je veux mon grec. Aziza, elle veut son grec. Ok, Aziza. Aziza, tu as choisi… Ok. Est-ce que, Issa, tu peux me supprimer le truc en bleu, s'il te plaît ? Je passe au sense. Stanley, tu passes au centime ? Ok. Génial. Ok. Donc, on va continuer. Alors, je vais enlever les annotations qui ont été faites. Effacer. Effacer tous les dessins. On va continuer et on va regarder les 10 prochains jours. Alors, pour les 10 prochains jours, c'est un peu mieux les amis concernant les centimes parce qu'il y a une nette évolution. On passe de 10 euros à 20, à 40, à 80, à 160, à 320, à 650, à 1300, à 2000 et à 5200. hyper, hyper intéressant. Mais les 500 sont toujours bons, les amis. Les 500 sont toujours bons. Alors, je pense que certains commencent à douter parce qu'il ne reste plus que 10 jours dans le mois. Il ne reste plus que 10 jours dans le mois. Les 10 premiers jours ont été très, très durs pour les 10 centimes. Les 10 jours suivants ont été aussi très, très durs. Très, très durs, excusez-moi. Mais un peu mieux quand même. On se sent un peu plus fort. Les 10 premiers jours, on va dire que c'est un peu compliqué. Les centimes n'ont pas tellement d'expérience. Les 10 jours suivants, on commence à prendre du galon, on commence à avoir de l'expérience et à faire un peu plus d'argent. Par contre, les 500 par jour sont très alléchants. Ça ne s'apparenterait à un salaire. Petit indice. Et on constate qu'on arrive quand même à 10 000 euros. On est toujours au double des centimes qui est toujours à 5 200 euros. Et maintenant, on va regarder les 10 derniers jours du mois. Quand vous avez pris suffisamment de compétences, quand vous avez pris suffisamment d'expérience, quand vous avez suffisamment rencontré de personnes qui vous ont dit non, quand vous avez suffisamment accepté l'échec, quand vous vous êtes développé suffisamment, quand vous avez écouté suffisamment d'audio, regardez suffisamment de présentations chaque jour que vous vous êtes connecté à chaque Zoom toutes les semaines, tous les jours. Vous allez voir ce qui va se passer. Regardez ce que l'effet cumulé va faire pour vous. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Les effets qui, au début, sont très légers et grossissent de plus en plus. le 21e jour de 5 000, on passe à 10 000 pour les centimes parce qu'on double. Puis 20 000, puis 40 000, puis 80 000, puis 160 000, 300 000. Regardez au bout du 30e jour les 1 centime, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Plus de 5 300 000 euros, les amis, alors que vous avez gagné seulement 15 000 euros avec votre salaire quotidien ? Qui veut repasser du côté gauche ? Qui veut repasser du côté gauche, les amis ? Est-ce que vous avez maintenant compris un petit peu ton grec a muté, Aziza ? Ce n'est plus un grec, là. Tu as acheté une chaîne de restauration. Ton grec s'est transformé en une chaîne de restauration, en un McDonald's tout entier. C'est incroyable, les amis. Comprenez aujourd'hui où je veux en venir. Est-ce que vous arrivez à percuter pourquoi je vous montre tout ça ? La duplication. 1 centime égale 2 centimes. 2 centimes égale 4 centimes. Au début, vous n'étiez pas assez formé. Les efforts ne venaient pas comme vous les vouliez. au début, les efforts étaient conséquents et les centimes n'étaient pas assez suffisants pour vous permettre de vivre et de réaliser vos rêves. Mais progressivement, vous constatez une nette amélioration pour arriver à un résultat final qui explose. Là où je veux en venir, les amis, c'est que dans le marketing de réseau, c'est exactement la même chose. C'est la duplication de l'effet cumulé. Une personne que vous parrainez en fait 2. Vous parrainez une personne et vous l'aidez à avoir son duo. 1 centime qui double. Regardez. 1 centime qui double. 1 centime ici et 1 centime ici qui double encore. 1, 2, 4, 8. 16, 32, etc. Le marketing de réseau, le système binaire, c'est de la duplication par effet cumulé. C'est un effet de levier qui vous permettra de dédoubler vos gains. Vos résultats aujourd'hui sont de 100 euros par mois, 100 euros par semaine. Continuez à travailler avec la même intensité. Arrêtez de regarder vos résultats. Arrêtez de regarder votre back office. Ne regardez pas votre wallet. Arrêtez de compter sur cet argent pour vivre. Ça ne fonctionnera pas en vous. En vous-même, vous n'aurez pas les bonnes émotions. D'accord ? Donc les amis, la duplication s'effectue dans le marketing de réseau. L'effet cumulé. Transformez ces deux premiers partenaires en 5 millions de partenaires. C'est ce qu'a fait Holtenbux avec ses 3 millions ou 3 milliards ? 3 milliards ? 3 millions. 3 millions de distributeurs en créant un réseau de plus de 3 millions de personnes et un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de dollars. Les amis, l'effet cumulé a une puissance que vous n'imaginez même pas. Vous devez être des machines à faire des duos. Une personne qui rentre, je vais doubler mon centime, ça va devenir 2 personnes. Et là, on ne parle même pas de centimes, on parle de réels euros. On parle de commission assez élevée. Maintenant, imaginez-vous faire ce schéma-là que je vous montre 2 fois plus. Donc là, c'est un schéma très classique. Vous parrainez 2 personnes, qui en parraine 2, qui en parraine 2, qui en parraine, etc. Ça vous fait 8 personnes plus 4 personnes, ça fait 12, plus 2. Ça fait 14. Vous avez une petite équipe de 14 personnes. Une petite équipe de 14 personnes. C'est très, très, très simple à faire. Ça se développe, ça se construit avec les actions qu'il faut. Si vous faites ça deux fois plus, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le réseau d'un saphir. Voilà ce que c'est qu'un réseau de saphir qui démarre, les amis. Voilà ce que c'est qu'un saphir. C'est une personne qui a 4 parrainages directs minimum et qui aide ces 4 parrainages directs à générer du chiffre d'affaires, à passer senior director, senior director, senior director. Utilisez la duplication pour aller chercher votre saphir. Le saphir, c'est une personne qui va justement fédérer ses équipes, qui va avoir du parrainage direct et qui va continuer à rester dans ce qu'on appelle la phase one. Maintenant, comment utiliser l'effet cumulé, comment exploser l'effet cumulé ce mois-ci, les amis. Les personnes qui sont très motivées auront 3 invités présents à une présentation par jour. Je n'ai pas dit à 3 invitations, j'ai dit à 3 invités présents par jour pendant 21 jours. Vous ferez entre 7 à 14 parrainages. Si pendant 21 jours, pourquoi j'ai choisi 21 jours ? Tout simplement parce qu'il doit rester pas moins de 21 jours dans le mois déjà premièrement. Et en plus de ça, vous créez une habitude en 21 jours. Si vous faites une action 21 fois, vous commencez à créer votre habitude. Si vous répétez cette action 21 jours d'affilée, votre habitude commence à s'ancrer en vous. Donc, aujourd'hui, vous avez 3 possibilités. Être très motivé, être moyennement motivé ou être un petit peu motivé ou ne pas faire le business du tout. si vous êtes dans ce programme, c'est pour appliquer l'une des 3 propositions qui est affichée à cet écran. Maintenant, je vais vous demander de participer en me disant tout simplement dans les commentaires est-ce que vous choisissez d'avoir un invité par jour pendant 21 jours assuré garantie, deux invités par jour ou trois invités par jour. Si vous le dites, faites-le. Ne parlez pas pour rien. Là, on est sur un programme. Souvenez-vous, le programme qu'on a lancé, ce n'est pas pour faire semblant. D'accord ? C'est vraiment pour montrer aux personnes que c'est possible avec de la motivation et de l'application. Solution 2, solution 3, solution 2, solution 3. C'est super. Quand je dis de le faire réellement, ce n'est pas demain vous allez avoir 3 invités, après demain vous n'avez plus d'invités. Faites-le réellement. Sinon, ne dites rien, c'est mieux comme ça les amis. 3 invités présents par jour pendant 21 jours. Quelqu'un qui fait ça, je vous assure les amis, il passe Saphir. Si vous avez 3 invités par jour pendant un mois complet, sans vous arrêter, vous passez Saphir garantie, 100%. Je suis prêt à mettre ma main à couper. On va dire un doigt, comme ça il me reste la main parce qu'on ne sait jamais. Mais 3 invités par jour pendant 21 jours, vous avez une très belle équipe qui commence à se développer. Parce que sur 3 invités, vous allez en parrainer 1. En vérité, vous n'allez pas forcément en parrainer 1, mais vous allez peut-être en parrainer 1 à 2 sur 10 pour commencer dans vos débuts. Puis 2, 3 sur 10, etc. Vous allez vous améliorer. Maintenant les amis, plus vous avez de parrainage direct, comprenez-le, plus votre effet cumulé sera puissant. Vous vous souvenez, on a fait l'exemple avec 1 centime et on a fini à 5,3 millions. Mais imaginez maintenant que vous commenciez avec 10 centimes. Si on commençait aujourd'hui avec 10 centimes, voyez vos 1 centime comme un parrainage. Si vous voulez démultiplier votre effet cumulé, parrainez directement le plus de personnes possible. Ne vous arrêtez pas à 2 partenaires. 3, 4, 5, 6, 7. Si vous voulez être dans la norme, dans quelque chose de régulier, de constant, c'est minimum 2 par mois. 2 personnes parrainées par mois. Si vous êtes dans vos 30 premiers jours de l'activité, vous pouvez aller chercher vos 4 premiers partenaires dès votre premier mois minimum. Vous avez la possibilité parce que vous êtes dans une énergie de démarrage, donc vous êtes motivé, mais vous êtes en plus de ça tout simplement plus enthousiaste, vous y croyez beaucoup plus, vous avez plus de motivation et surtout, vous avez une liste de noms qui est beaucoup plus neuve, beaucoup plus nouvelle qui n'a pas été exploité. Donc, je vous invite à parrainer directement le plus possible et on y vient à ce slide qui sont les 4 phases du MLM. Qu'est-ce que les 4 phases du MLM, les amis ? Les 4 phases du MLM, c'est très important et je dirais même que c'est la partie la plus importante de ma partie et de ma formation. Et ensuite, après ce slide, j'en aurai terminé et ça pourra reprendre la main. La première phase du MLM, c'est la phase 1. La phase 1, c'est la phase de productivité. C'est la phase dans laquelle vous êtes quand vous démarrez le marketing de réseau. C'est une phase où vous parrainez des personnes directement, où vous faites des actions. Vous invitez des personnes sur les zooms, les personnes regardent, vous faites le tri, vous envoyez des boomerangs et vous parrainez des personnes directement. Quand vous êtes en phase 1, vous vous sentez bien. Tout marche pour vous. Tout fonctionne pour vous. Vous êtes dans une bonne énergie et généralement, vous commencez à passer des positions progressivement. Vous gagnez plus d'argent quand vous êtes en phase 1. La phase 1, c'est recruter de nouveaux ambassadeurs directement, personnellement. Pas par vos équipes, par vous-même. Ça, c'est de la phase 1. C'est de la phase 1. Un saphir est en phase 1. Un rubis est en phase 1. Un émeraude est en phase 1. Un diamant continue d'être en phase 1. D'ailleurs, si on a passé ces positions, c'est parce qu'on est resté en phase 1. Si vous démarrez l'activité que vous parrainez trois ou quatre personnes et que vous arrêtez de parrainer directement et que vous passez justement dans cette deuxième phase qu'on appelle la phase de gérance, c'est-à-dire que vous donnez des conseils à vos équipes mais vous-même, vous ne parrainez plus directement sous prétexte que vous n'avez peut-être plus de liste de noms, sous prétexte que vous n'avez pas beaucoup de temps, peut-être, vous avez dit en fait, il y a mille et une excuses à trouver pour ne pas être en phase 1. Grosse erreur. Merci Anne-Land. Grosse erreur de sortir de cette phase. La phase 2, donc c'est la phase de gérance. Vous managez les gens. Vous vous prenez pour un chef d'entreprise et vous vous prenez pour un manager. Vous appelez vos équipes. Ouais, il faut que tu invites, il faut que tu invites, il faut que tu invites. Mais est-ce que vous, vous avez des invités vous-même ? Souvenez-vous, le marketing de réseau se montre par l'exemple. Vous allez diriger, vous allez leader vos équipes par l'exemple et non par l'ordre. Si vous donnez des ordres à vos équipes, vous n'avez pas compris ce qu'était un leader. Un leader montre par l'exemple. Vous voulez que vos équipes présentent, présentez l'activité. Vous voulez que vos équipes recrutent, recrutez-vous. Recrutez des personnes. Vous voulez que vos équipes fassent des clients, faites des clients. Vous voulez que vos équipes aient une belle page de réseau sociaux, faites une page, montrez-leur comment faire. Je vais vous raconter une histoire sur la phase 1. Alors, elle est un peu floue dans ma tête, mais je vais vous l'expliquer quand même. C'est une femme, en fait, si vous voulez, dans une comtée très lointaine, très très lointaine. D'accord ? C'est une femme qui va voir le roi et un château, etc. Et en fait, son fils, il est très malade. D'accord ? Il est très très malade parce qu'il mange trop de chocolat. Et cette femme, cette maman, elle se dit, je n'arrive pas à lui faire arrêter le chocolat. Mon fils va mourir. Je commence à être pas bien. J'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. Il faut absolument que je trouve une solution, que je trouve une personne suffisamment influente pour lui faire arrêter le chocolat. Et donc, elle va voir le roi et prend ses décisions parce qu'une fois par mois, vous avez toutes les personnes du royaume qui peuvent venir pour demander de l'aide au roi et le roi peut accepter ou non. Et elle se présente devant le roi et elle lui dit, s'il vous plaît, monsieur, mon roi, mon enfant va mourir, il est malade, il n'arrive pas à arrêter le chocolat. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter le chocolat. Il vous écoutera. Il vous écoutera, il vous écoutera, vous êtes son roi. Dites-lui, s'il vous plaît, d'arrêter le chocolat. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter le chocolat. Et voilà, il ne répond pas, il dit, ok, la maman retourne chez elle. Un mois après, son fils n'a toujours pas arrêté le chocolat. Et elle revient voir le roi le mois d'après et elle lui dit, mais je ne comprends pas, mon roi. Pourquoi vous ne m'avez pas aidé ? Pourquoi mon fils n'a pas arrêté le chocolat ? Vous ne lui avez pas dit d'arrêter le chocolat. S'il vous plaît, dites-lui d'arrêter le chocolat. Et elle repart chez elle. Et le mois d'après, toujours pareil. Et elle revient voir le roi le troisième mois. Et elle dit, mon roi, je n'en peux plus, il a deux doigts de mourir, il mange beaucoup trop de chocolat, il ne s'arrête plus. S'il vous plaît, dites-moi comment faire pour sauver mon fils. Je suis une mère, je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il meure, mon fils. Dites-lui d'arrêter le chocolat. Et le roi, il se lève et il lui dit, je vais lui dire d'arrêter le chocolat. C'est bon, je vais lui dire d'arrêter le chocolat. Ramenez-moi votre fils. Elle lui ramène son fils et lui dit d'arrêter le chocolat. Et son fils arrête le chocolat. Son fils, il est sauvé. La mère, elle est super contente. Le roi est content aussi, tout le monde est content. Super, il va rester en vie. Merci, merci mon roi, merci, merci beaucoup. Et maintenant, la mère, elle se retourne et elle lui dit, mais mon roi, pourquoi vous n'avez pas dit ces deux derniers mois, vous ne lui avez pas dit avant d'arrêter le chocolat ? Pourquoi vous avez pris trois mois à lui dire d'arrêter le chocolat ? Et il lui a répondu, en fait, si je ne lui ai pas dit avant d'arrêter le chocolat, je ne pouvais pas lui dire d'arrêter le chocolat. parce que pendant ces trois mois, moi-même, je mangeais du chocolat. Vous comprenez ? Là où je veux en venir, lui-même mangeait du chocolat. Et donc, le roi lui a dit, je ne peux pas demander à quelqu'un d'arrêter le chocolat si moi-même, je mange du chocolat. Un vrai leader dirige par l'exemple et non par l'ordre. Il montre l'exemple à ses équipes. Un grand leader montre l'exemple à ses équipes. Ne donnez pas d'ordre à vos équipes. Montrez-leur par l'exemple. Ne vous prenez pas pour les managers. Ils ne travaillent pas pour vous. Ce sont simplement vos partenaires d'affaires. Donc, soyez le roi et montrez par l'exemple. Et donc, en restant dans cette phase 1, les amis, vous allez éviter de flancher dans la phase de gérance qui justement fait en sorte que vous allez passer du mauvais côté que vous allez gérer des personnes et que vous allez tomber dans cette troisième phase qu'on appelle la phase d'analyse. Et cette phase d'analyse, elle est vraiment très, très, très mauvaise parce que finalement, vous rentrez dans une phase où vous ouvrez votre back office tous les jours pour voir s'il y a un dollar qui est rentré. Vous ne comprenez pas pourquoi votre chiffre d'affaires est en constante dégression. Vous ne comprenez pas pourquoi vos équipes ne font pas le travail. vous commencez à gérer des gens qui gèrent des gens. C'est encore pire. C'est-à-dire que vous avez des gens, vous ne gérez même plus vos équipes. Là, vous n'êtes même plus dans une phase de gérance. Vous gérez des gens qui gèrent des gens. Vous appelez quelqu'un et vous lui dites « Ouais, voilà, gère-ci, gère-ça, gère-ci, fais-ci avec ton équipe, fais-ci avec ton équipe. » Mais vous ne travaillez même plus avec les nouveaux. Vous ne savez même plus qui rentre dans vos équipes. Et vous rentrez dans cette phase d'analyse où vous analysez vos chiffres. Vous essayez de comprendre pourquoi le business ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas pour vous ? Et là, vous rentrez dans votre cinquième phase. C'est la phase qui commence à vous tuer à petit feu. C'est la phase de blâme, les amis. Vous dites « C'est de la faute de mon parrain. Il ne m'aide pas assez. Il n'est pas assez présent. C'est la faute de mon diamant, Abderrahman Koma. C'est lui. C'est de sa faute. C'est de sa faute que mes équipes sont en train de baisser. C'est de la faute d'Ai Boomerang. Il n'y a pas de moyen de paiement en ce moment. Le moyen de paiement il est en mise à jour. Ils sont en train de s'améliorer mais pour vous c'est un problème. Vous trouvez des excuses à votre défaite. Vous êtes dans la phase de blâme. C'est de la faute de mes équipes. Ils ne font pas le nécessaire. Ils ont dit qu'ils allaient faire ça et ils ne le font pas. Vous blâmez tout le monde. Vous blâmez tout le monde les amis. Alors que vous n'avez juste pas compris que le problème et la solution se trouvent au même endroit. Le problème et la solution se trouvent en vous. Elle est ici dans votre cœur et dans votre esprit. Et les amis si vous restez trop longtemps dans cette phase de blâme vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la dernière des phases et c'est la phase où vous mourrez. La phase où vous quittez le marketing de réseau que vous arrêtez le marketing de réseau pour toujours ou sinon vous changez de société et vous faites les grenouilles parce que ce que vous allez tout simplement la phase terminale exactement ce que vous allez tout simplement vous dire c'est que l'herbe est plus verte ailleurs. Vous allez penser que c'est de la faute de vos leaders que c'est de la faute de votre compagnie. Vous allez aller chercher une autre société vous allez partir ailleurs dans un autre marketing de réseau pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Et finalement vous allez continuer à échouer continuer à échouer continuer à échouer parce que quelqu'un qui abandonne une fois c'est quelqu'un qui abandonne dix fois parce que quand vous commencez à créer cette habitude d'abandon vous abandonnerez toute votre vie les amis. Par contre si vous allez au bout de votre marketing de réseau au bout de tout ça il y aura forcément des résultats. Vous allez sans arrêt merci Anne-Laure revivre la même chose. Les amis si vous rentrez de cette phase de blâme et je vous le dis tout le monde l'a fait Issa il l'a fait moi je l'ai fait on est tous passé par là au moins une fois dans notre vie de networker dans le marketing de réseau ou dans l'entrepreneuriat en général. On a tous vécu ça on a tous fait de la gérance on a tous fait de l'analyse on a tous blâmé un petit peu le tout c'est de se raisonner le plus rapidement possible. Le tout c'est de très très vite remonter en phase 1 et encore mieux que la phase 1 vous avez la phase 0 les amis c'est la phase où vous vous formez un maximum c'est la phase où vous prenez des compétences vous lisez des livres vous écoutez des audios vous êtes présent à tous les zooms ça c'est la phase 0 et en fait ce que vous devez faire c'est passer de la phase 0 à la phase 1 sans arrêt tous les jours phase 0 le matin phase 1 l'après-midi phase 0 le matin phase 1 l'après-midi c'est comme ça qu'on réalise ses rêves avec Aïbou Mora c'est comme ça qu'on passe à des niveaux supérieurs excusez-moi c'est comme ça qu'on atteint la position de Saphir Rubi Émeraude Diamant chacun d'entre nous a plus d'une un Saphir ça a une vingtaine de parrainages minimum après quelques mois Issa a une vingtaine de parrainages j'ai une vingtaine de parrainages on va bientôt croler la trentaine en direct je parle on ne parle pas de nos équipes nos équipes c'est une centaine une trentaine une cinquantaine ça dépend pour chaque Saphir mais comprenez aujourd'hui qu'un Saphir c'est une personne qui est en phase 1 c'est une personne qui a continué 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 à parrainer directement qui n'a pas regardé ses équipes oubliez vos équipes tant que vous n'êtes pas Saphir oubliez vos équipes il y a votre upline qui est là pour tout gérer commencez à présenter commencez à être autonome oui mais ne faites pas les diamants tout de suite ça ne sert à rien d'accord vous avez Issa vous avez moi et vous avez vos exécutives et vos seigneurs directeurs qui sont là pour vous aider les amis restez en phase 1 je vous en supplie c'est pour vous que je dis ça voilà je vous supplie de faire le bien pour vous même ça m'a fait énormément plaisir de vous faire cette présentation cette présentation du premier mastermind je vais laisser la place à mon ami Issa Bakayoko ce leader d'excellence d'expérience qui a fait son saphir d'une façon vraiment magnifique c'est un leader qui est solide prenez exemple sur lui rien que déjà pour les réseaux sociaux moi pour moi c'est un exemple je regarde ses pages en secret dans ma chambre tout seul quand il y a personne qui me voit je regarde ses pages sur Facebook j'essaye de copier et je vous dis c'est de la qualité ce qu'il fait les amis alors je lui dis c'est très très bonne très très bonne formation et une bonne formation à tout le monde les amis et on se dit à très vite rendez-vous au sommet les amis tu reprends la main sur le slide je t'entends plus Issa tu reprends la main sur le slide je suis je te laisse reprendre le partage du coup ouais je vais donc ouais je vais reprendre le partage tout de suite ok alors ne bougez pas les amis ça va commencer tout de suite la deuxième partie va être encore plus puissante que la première là ce que vous avez vu franchement là c'est CM1 ce que vous avez vu là ça va être CM2 CM2 ah t'es chaud t'es chaud tu mets la pression tu mets la pression ok d'accord ok ok bonne pression ça va bien se passer on en voit on en voit on en voit hop c'est je vais essayer je vais essayer l'ordinateur il est lent il faut que j'aille aller chercher le macbook pro ça va bien se passer on va le chercher everything is good pourquoi ça j'allais dire pourquoi ça met autant de temps bon est-ce que vous voyez bien le diapo dites-moi s'il vous plaît d'accord ok c'est top alors déjà merci Anthony pour la première partie c'était vraiment puissant tu as donné les clés certaines clés les fondations tout simplement les fondations d'un vrai business sérieux sur la vision qu'est-ce que c'est l'effet cumulé c'est vraiment des clés qu'on n'a jamais données dans iBoomerang aujourd'hui en France et là on est les premiers à le faire c'est grâce aussi à notre upline qui nous a donné une vision que la formation c'était la clé donc là on va rentrer dans le vif du sujet on va parler d'IBoomerang là je vais je vais vous demander vraiment d'être concentré parce que là ce que je vais donner c'est vraiment des informations qui vont vous permettre de vous propulser en fait là ce qu'on va faire c'est qu'on va vous apprendre à couper un arbre pas avec un couteau mais avec une hache bien aiguisée je vais vous montrer comment aiguiser votre hache tout simplement alors le premier thème c'est la croissance d'IBoomerang après nous allons parler des services et des produits la culture d'IBoomerang et la surprise la surprise vous allez voir ce que c'est ça va bien se passer aussi alors comme vous le voyez IBoomerang c'est pas une petite compagnie en fait j'estime que c'est devenu une grande parmi les très grosses sociétés pourquoi parce que ce qu'ils ont fait en un an et demi en 18 mois ça fait vraiment peur à toutes les compagnies on a les yeux sur ça en fait c'est comme si je vous parlais de Tesla Tesla c'est un constructeur automobile on est d'accord qui est arrivé du jour au lendemain sur la scène mondiale qui est arrivé dans le top et nous on fait partie des sociétés qui arrivent qui sont encore dans le top des momentum des croissances par rapport au leadership à la personne qui est à l'avant de la compagnie qui est monsieur Elton Bux et par rapport au leadership au produit qu'on propose et la technologie qu'on propose comme vous pouvez le constater c'est un million de clients en 18 mois on ne parle pas de 100 clients 200 clients on parle d'un million de clients chercher combien de compagnies il n'y en a pas plus de 10 qui ont fait ça en 18 mois 80 000 ambassadeurs à travers la planète 50 millions de dollars de chiffre d'affaires c'est beaucoup pas beaucoup de sociétés ont atteint cette croissance il faut savoir que la croissance qu'on a eue les 6 premiers mois Uber et Amazon ne l'ont pas faite ça je pense que vous l'avez souvent entendu lors des présentations 60 millions de dollars d'économie réalisée par le client 4 services 1 produit en fait il faut savoir que la société on est là pour vous faire comprendre que c'est le nouveau Amazon et quand on dit c'est le nouveau Amazon c'est une réalité en fait ce qu'on veut faire tout simplement c'est créer un écosystème de plusieurs services plusieurs produits adaptés à votre clientèle et à nous-mêmes aussi grâce à l'intelligence artificielle et l'effet accumulé c'est là qui va jouer avec les bébés de centimes fois des bébés de centimes fois des bébés de centimes fois des bébés de centimes qui vont devenir des millions des millions d'euros alors iGo c'est le premier service alors ça je vais vous demander de noter tout ce que je vais vous dire c'est vraiment important parce que beaucoup de gens en démarre l'activité ne savent pas ce que ça veut dire alors iGo iGo c'est une plateforme de voyage d'accord c'est le premier service qu'on propose sur iBoom iGo c'est le diminutif de iGo for less partir pour pas cher qu'est-ce que ça propose ça va vous proposer un écosystème de services qui concerne le voyage d'accord jusqu'à là tout va bien en France nous avons la moitié des services c'est à dire on a hôtel location de voitures croisières billets d'avion airbnb et les croisières on a les activités aux Etats-Unis ils ont d'autres services supplémentaires comme vous l'avez vu ils ont les cadeaux ils ont les économies sur le restaurant etc en fait pourquoi je vous dis ça parce que la plupart des gens ne sont pas le produit du produit ne savent même pas ce qu'ils proposent comme service dernièrement on a eu en plus sur la plateforme de voyage pour tous ceux qui ont le pack first les airbnb pour les clients ça c'est une avancée en fait le iGo quand moi j'ai démarré l'activité le 31 octobre 2019 il faut savoir que la plateforme n'avait rien à voir du tout elle ne donnait pas forcément envie de réserver dessus mais ça améliore chaque jour maintenant quand on réserve on nous demande si on veut avoir uniquement le petit déjeuner si on veut avoir une piscine si on veut avoir les navettes gratuites etc vraiment comme une nouvelle plateforme ça c'est le fait beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une clause de garantie d'accord la clause de garantie en fait sur la clause de garantie qu'est-ce que ça ça veut dire ça veut dire quoi une clause de garantie ça veut dire que quelqu'un qui va réserver sur votre plateforme il trouve moins cher ailleurs dans les 48 heures à venir on lui rembourse la différence à hauteur de 110% qu'est-ce que ça veut dire aussi ça veut dire que la personne elle va réserver elle se constate qu'elle trouve moins cher elle va copier l'adresse URL où elle a trouvé moins cher elle va la mettre sur ses commandes sur garantie des prix la société iBoomRang iGo les commerciaux vont se charger de voir s'il n'y a pas d'erreur si c'est les shops identiques et de même date ils vont vous rembourser la différence ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que les commerciaux vont faire quoi vont tout simplement se retourner vers l'hôtel et vont renégocier les tarifs à la baisse donc qu'est-ce qui se passe la troisième chose c'est que ça va permettre d'améliorer les prix et ça va permettre d'avoir plus de clients mais si vous-même vous ne le faites pas comment vous voulez que les prix chutent en tant que clients ce n'est pas possible donc ça il faut vraiment faire comprendre aux clients qu'il y a une clause de garantie et la clause de garantie ça permet d'améliorer les prix et de devenir encore plus en plus compétitif ça c'est important comme vous le voyez un petit cas de figure mon ami Sofiane et vous d'accord 50% de l'économie sur le client le prix concurrent c'est 1000 dollars c'est la moyenne en fait iBoomRank sur la plateforme elle met un prix moyen par rapport à toutes les plateformes avec qui elle regarde sur ça elle voit qu'elle peut faire une économie de 400 euros sur les 400 euros vous allez payer au final 600 euros TTC quand vous arrivez à l'hôtel vous avez une taxe de séjour que vous allez payer à l'hôtel ça c'est normal partout plus ça dépend plus vous vous rapprochez d'un centre-ville plus la taxe de séjour elle augmente et sur ça vous allez être payé rémunéré 20 200 euros soit 50% de l'économie et vous allez payer 45 jours après le voyage effectué en fait pourquoi 45 jours après parce qu'il y a des faux gros dans la carte bleue il y a des gens qui prolongent leur séjour il y a aussi le fait que la société vérifie que le paiement il est bien arrivé chez eux etc ça c'est pour se protéger pourquoi on n'est pas payé immédiatement si on serait payé immédiatement la société elle peut couler du jour au lendemain parce que demain moi je peux dire que je n'ai pas été à l'hôtel je demande à le service financier de me rembourser et ça a déstabilisé la société donc la société elle fait de la prévention elle se protège c'est pour ça qu'on est payé 45 jours après la personne est voyagée et est revenue en fait en fait c'est 45 jours après que la personne soit revenue ça c'est normal ça voilà en fait imager la clause de garantie en plus vous gagnez de l'argent donc là admettons le prix du concurrent il est à 800 vous avez payé 1000 euros on vous rembourse 220 euros soit 20 euros de plus les 20 euros de plus par exemple ça peut payer vos taxes de séjour et ça c'est important de le comprendre donc faites attention à ça en fait soyez exigeant envers vous-même être le produit du produit c'est la base et en plus de ça vous allez voir qu'il y a d'autres choses en fait il faut savoir qu'avec ça aussi on l'a pas mis en flyer mais je voulais vous le dire c'est tout simplement que vous cumulez des points et des points qu'est-ce que c'est ? c'est des miles des crédits récompenses ces crédits récompenses vont vous permettre tout simplement de les utiliser pour n'importe quel service de la plateforme admettons vous faites 5 ou 6 voyages vous prenez 5 ou 6 hôtels en moyenne 2 ou 3 jours vous faites un week-end à un moment donné vous allez avoir des milliers de points ces milliers de points peuvent payer une location de voiture vous payez un restaurant par exemple admettons vous allez aux Etats-Unis vous êtes un partenaire avec restaurant.com ça va vous permettre de payer votre restaurant les activités le jet ski le karting faire du quad etc ça peut vous permettre de payer des activités donc ça vous redistribue du pouvoir d'achat donc au final admettons sur un hôtel si vous ne faites pas d'économie sachez qu'à chaque fois que vous voyagez vous cumulez des points par exemple moi j'ai cumulé 602 points ces 602 points que j'ai regardé ça peut me permettre de faire une croisière je vais faire une croisière avec ces points-là et si au bout d'un an vous n'utilisez pas vos points vous pouvez les convertir en monnaie on vous verse ça en monnaie sur votre compte et ça c'est merveilleux aussi donc il y a beaucoup de petits détails comme ça qu'il faut comprendre et il y en a qui ne le savent pas qui ne prennent pas la mesure là nous allons parler du deuxième service du moins produit parce que ce n'est pas un service c'est un produit c'est une innovation mondiale le ZENS qu'est-ce que c'est le ZENS ? c'est une technologie avant-gardiste qui permet de mettre du bon au cœur ou du bien-être dans son corps tout simplement de se sentir mieux en plusieurs saveurs comme vous l'avez constaté il faut savoir que ce produit-là c'est un produit qui va être de mode si vous le faites de temps en temps mais si vous ancrez que c'est une nouvelle technologie que vous êtes le produit du produit les gens vont s'intéresser de plus en plus et qu'est-ce qui va se passer c'est qu'on va s'installer en tant que référence dans le bien-être en portable et on va être les premiers c'est comme si aujourd'hui quand on parle de Uber on dit Uber pour tout mais il y a d'autres compagnies comme Shopper Privé etc. là ça va être pareil est-ce que tu as ton ZENS ? ça c'est une culture qu'on doit mettre en place et en fait ça touche tout le monde aujourd'hui ça touche les parapharmacies car les parapharmacies utilisent l'aromathérapie il faut savoir que ce n'est pas un produit santé c'est un produit bien-être utiliser l'image acheter le t-shirt ZENS c'est important commencez à avoir vos clients par exemple moi je sais que j'ai une trentaine de boîtes les boîtes là presque j'ai déjà écoulé la moitié l'autre moitié je vais l'écouler rapidement il faut essayer il faut faire tester aux gens quand vous allez présenter envoyer aux gens comment ça va se passer en premier temps la phase la phase ça va se passer en premier temps où vous allez acheter les boîtes vous allez les recevoir chez vous vous allez les envoyer vous avez une deuxième solution envoyer des cadeaux donc la personne elle vous envoie l'argent sur Paypal et vous l'envoyez directement vous commandez directement sur votre back office et la personne recevra chez elle la commande ça c'est la seconde chose la troisième chose c'est pas de en fait il faut comprendre que c'est pas le but de vendre de main à main tout le temps c'est d'automatiser la chose donc ça veut dire qu'est-ce qui va se passer bah c'est utiliser des personnes des grands comptes des sociétés qui vont consommer ces produits grâce au masque parce qu'on va vivre avec le coronavirus et il a été malin dans ça donc le masque et mettre le bien-être en dessous de son nez ça va faire du bien sachez que même les hôpitaux utilisent ça utilisent d'une autre technologie pour endormir les gens ils utilisent la même chose ça je le sais puisque j'ai des proches autour de moi qui ont eu ce cas de figure notamment ma femme qui a mis ce truc elle m'a dit oui j'ai mis un truc comme le ZENS donc ça il faut comprendre que si ça commence à se propager mais ils n'avaient pas pensé au bien-être tout simplement et c'est nous qui avons l'exclusivité mondiale en fait Aibouman qu'est-ce qu'elle fait elle va acheter des sociétés à succès et après elle va mettre la technologie en avant par le biais du marketing de réseau pourquoi ? parce que le marketing de réseau nous ne faisons pas de pub la pub c'est nous et le bouche à oreille a plus d'impact qu'aujourd'hui la publicité à la télé pour ceux qui ne savent pas une publicité à la télé c'est 10 secondes 150 000 euros c'est énorme et aller regarder sur internet la pub du Super Bowl c'est des millions et des millions d'euros pour 30 secondes voici les packs que vous avez sur votre back office vous avez différents packs en fait il faut calculer sur le coût moyen admettons vous allez payer 499 dollars 499 dollars ça va vous faire à peu près du 380 410 euros d'accord et bien vous vous allez chercher votre marge votre bénéfice sur 25 boîtes vous allez diviser le prix et vous en moyenne les boîtes vous allez les vendre à l'unité de 30 euros moi ce que je propose aux gens c'est de vendre la boîte 35 euros d'accord ça fait en moyenne vous allez gagner à peu près une vingtaine d'euros de bénéfices et si la personne prend deux boîtes vous lui vendez 30 euros l'unité la boîte vous allez couler vite les stocks les gens vous présentez l'activité les gens vous donnez de la force comment donner de la force de la force c'est quoi écoute je sais que tu as besoin de réflexion pour démarrer l'activité qu'est-ce qui va se passer teste ce produit et cette personne va tester ce produit peut-être que cette personne a des problèmes de rein a des problèmes de respiration a des problèmes de sommeil a sa femme qui a des nausées pendant sa grossesse qui sont insupportables le fait qu'elle utilise ce produit elle consomme elle va avoir le bienfait sur elle elle va vous recommander chaque mois des boîtes deux ou trois boîtes c'est comme ça et en fait il ne faut que ça soit pas une contrainte il faut que ça soit la recommandation d'un bon plan comme demain vous achetez chez un proche les produisez vous allez dire ah tiens j'ai utilisé un truc ça pourrait te faire du bien et boum vous lui balancez le produit c'est comme ça qu'il faut faire et ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand vous allez acheter ce produit là vous n'avez pas besoin de payer votre autoship ça paye votre autoship par exemple dernièrement je devais payer mon autoship j'ai pris un pack de 149 dollars donc j'ai payé mon autoship avec puisque ça vous met plus de 150 QV et aujourd'hui pour être actif il faut s'enculer comprenez-le ces deux technologies alors il faut comprendre que ces deux technologies là sont très puissantes en fait avec le temps il faut être visionnaire en fait la société ce qu'elle fait c'est qu'elle entraîne en fait la phase test le brouillon le brouillon c'était les Etats-Unis donc ils étaient tous les produits une fois que ça fonctionne qu'est-ce qu'ils regardent d'après vous ils ne vont pas regarder en fait ils ne vont pas regarder ils ne vont pas dire oui on va mettre dans tous les pays comme ça ils vont regarder les pays leur production et les nombres d'ambassadeurs qu'il y a et le chiffre d'affaires qu'ils génèrent donc je vais être clair avec vous si vous démarrez l'activité pour envoyer que parrainés sachez-le si ça met du temps à mettre les produits c'est votre responsabilité en fait c'est vraiment votre responsabilité Build Genius qu'est-ce que c'est ? Build Genius c'est une technologie qui va vous permettre de faire des économies sur vos factures et vos factures de chez vous du quotidien électricité, gaz ou téléphone mobile assurance maison etc alarme maison etc etc en fait ils ont créé des appartenariats avec tous les opérateurs des Etats-Unis maintenant un cas de figure admettons vous vous êtes un de mes clients aux Etats-Unis comment ça se passe ? moi je vais vous demander je vais vous envoyer un lien un boomerang un boomerang Build Genius c'est sur le boomerang là vous allez vérifier vous allez mettre vos informations vous allez envoyer vos trois factures au minimum sur les trois factures la société elle va elle va elle va se rendre compte que sur une facture vous pouvez économiser une certaine une certaine somme sur le mois ou sur l'année une fois qu'elle a vu ça elle va couper la poire en deux 50% va lui revenir et 50% elle va vous faire économiser sur les 50% qu'elle va faire économiser elle va vous dire par tous les mois vous allez payer une redevance de 7 euros par exemple parce qu'eux ils vous ont fait économiser une belle somme c'est proportionnel à ce que vous allez économiser on est bien d'accord et là ce qui se passe c'est que nous en tant qu'un distributeur nous allons toucher des royalties sur le premier niveau sur le deuxième niveau troisième niveau quatrième niveau cinquième niveau en profondeur et au dessus aussi ça va être pareil en fait oui ils vont nous payer sur quoi sur les autres 50% qu'ils ont pris ils vont nous payer avec ça des bébés de centimes fois des bébés de centimes fois des bébés de centimes Vibrite c'est la même chose Vibrite qu'est-ce que c'est c'est tout simplement vous allez envoyer un bon moment à vos proches qui sont aux Etats-Unis pour l'instant ils vont télécharger l'application sur Apple Store ou Android maintenant une fois le client votre proche qui est client va consommer vous allez prendre 3% du chiffre d'affaires sur la consommation le chauffeur si vous envoyez un code pour être un chauffeur le chauffeur qu'est-ce qu'il va se passer vous allez prendre 3% aussi sur le chiffre d'affaires qu'il génère imaginez-vous vous avez vous avez parrainé deux chauffeurs mais ces chauffeurs-là peuvent aussi parrainer d'autres personnes ils vont parrainer une quinzaine de chauffeurs à un moment donné vous pouvez tourner tous les mois rien qu'avec ces chauffeurs-là c'est une quinzaine de chauffeurs entre 3 000 et 7 000 euros par mois comprenez Vibe Ride ça va arriver avec le temps maintenant pour que ça arrive de plus en plus rapidement il faut que nous on sorte de plus en plus de leaders pourquoi on dit que c'est un système gagnant-gagnant plus on vous aide à passer les positions et à faire des acquis de son client plus le regard de la société il est vers nous et donc nous on a plus de poids pour leur dire il faut mettre ce produit-là en France et Vibe Ride en France ça va être énorme je vous dis l'industrie du transport c'est 1 200 milliards c'est 1 200 milliards et ce qui se passe avec les grandes villes comme Paris c'est qu'ils sont en train de rétrécir les villes ils sont en train de mettre des pistes cyclables ils sont en train de faire en sorte que toutes les voitures plus anciennes sortent et que les taxis et les VTC rentrent donc à un moment donné quand Vibe ça va arriver ça va être une évidence on va faire beaucoup beaucoup d'argent donc il faut visualiser ça sur le long terme comment la phase de construction d'un business comment ça se passe en fait là on est en phase de formulation pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une phase de formulation une phase de formulation c'est quoi c'est une société qui commence à se construire qui voit les problèmes qu'ils ont qui les règle qui les fixe par exemple les problèmes de carte bleue qu'on avait dernièrement améliorer la plateforme de voyage améliorer le plan de rémunération organiser des voyages fixer les bugs vraiment automatiser le système automatiser le prix en fait de la première année à la troisième année c'est la phase de formulation donc on cherche la stabilité du système on cherche vraiment à être bien bien dans les clous les trois et six prochaines années c'est la phase de concentration d'accord la phase de concentration en fait c'est ce qui va qui va voir que les gens vont être il y aura beaucoup plus de clients beaucoup plus de personnes qui commencent à rentrer dans l'activité mais c'est pas arrivé à une masse critique la masse critique c'est là les gens commencent à vraiment regarder vraiment la société parce qu'ils voient que tout est stable en fait toutes les personnes qui sont atteintes la première année à la sixième année ils ont tous les problèmes ils ont vu tous les problèmes mais eux ils commencent à construire c'est à dire que la phase de concentration c'est quoi c'est que vous commencez à concentrer concentrer du monde dans votre réseau d'accord mais vous n'avez pas forcément les chiffres des revenus que vous vouliez tout simplement vous allez peut-être gagner sur l'année 50 000 euros c'est 50 000 euros à l'année vos distributeurs commencent à avoir beaucoup de clients mais les clients ne consomment pas forcément réellement les produits ils ne consomment pas intermittents on arrive après sur une masse critique la masse critique c'est que là les gens commencent à saturer le système c'est à dire que les gens commencent à saturer en tant que clients il y a beaucoup beaucoup de clients beaucoup de gens qui consomment beaucoup d'ambassadeurs et là on arrive où tous les autres leaders d'autres compagnies où les prospects d'autres événements vont venir ils vont venir et c'est là qu'on va créer le pic de momentum le momentum c'est quoi c'est tout simplement les distributeurs et les clients qui viennent en évidence et ça fait que les salles sont remplies c'est combler c'est à dire qu'il y a de plus en plus de monde et les gains se multiplient par 3 par 4 par 5 par 10 par 20 par 100 pour certains parce qu'ils ont creusé en fait en fait pour que vous compreniez de schématiser le truc formulation et concentration c'est vous creusez vous creusez vous creusez vous creusez entre la concentration et la masse critique il y a l'or une fois que vous allez arriver là vous avez atteint des rangs dans la compagnie peu importe même si vous avez beaucoup de clients ce qui est bien dans iBoomRang c'est que le fait que même si vous n'avez pas de parrainé beaucoup de personnes mais vous avez beaucoup de clients l'évidence va arriver les clients vont consommer à un moment donné parce qu'il y aura quoi par exemple je vous donne l'exemple un cas de client l'application arrivera à un moment ou à un autre sur Apple Store et Android tous vos clients vont recevoir la mail donc qu'est-ce qu'ils vont ils vont commencer à consommer les gens les influenceurs que vous avez dans votre entourage vont faire la pub pour vous donc à un moment donné tout le monde va connaître cette plateforme tout le monde va l'utiliser les économies vont chuter on aura plus de services on aura plus de choix en France donc les gens qu'est-ce qui va se passer ils vont consommer demain on aura des partenariats avec la fourchette peut-être pour le restaurant aussi donc on va avoir plein de choses qui vont faire que les gens vont être alignés on aura plus de services il y aura plus de monde ça va convenir à plus de personnes et là on sera dans le pic de momentum et le pic de momentum c'est le moment où les gens qui étaient avant vont se gaver je vous le dis vont se gaver quand on se dit se gaver c'est pas se gaver gagner 1000 euros par mois c'est gagner 10 15 000 20 000 euros par mois c'est pour ça qu'on dit aux gens la stabilité d'une société il ne faut pas être pressé il faut juste construire crescendo il faut mettre ses pierres en fait Rome ce n'est pas fait en un jour et bien là ça va être pareil ça va se construire crescendo sauf qu'il y en a qui vont aller plus vite à construire et maintenant leur but c'est de maintenir la société et leur donner la vision pour comprendre qu'à un moment donné on va arriver sur la masse critique et après on va arriver sur le momentum et après le momentum c'est la stabilité et la stabilité qu'est-ce qui se passe c'est les leaders qui ont fait les choses vont se gaver à ces chiffres et là ils vont monter leur projet à côté il y en a d'autres qui vont rentrer mais ça sera constant ils vont rentrer ils vont faire des compléments de revenus ils vont faire des compléments de revenus ils vont faire des compléments de revenus et les gens qui seront dans la stabilité qui seront leaders diamants blue diamond black diamond qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont aller s'installer dans d'autres pays pour créer le même momentum la même croissance en Afrique en Asie en Amérique je ne dirais pas parce qu'en Amérique ça s'est inondé en Europe dans d'autres pays c'est-à-dire que là il n'y a même pas beaucoup de diamants il n'y a que 5 diamants en Europe donc le train il est vide ça comprenez-le voilà un genre d'événement d'accord alors un événement là ça c'est ça pour moi c'est des événements qui sont encore petits d'accord alors là vous voyez il y a du monde il y a notre parrain que vous voyez ici si je peux vous le montrer avec la flèche c'est Georges avec sa belle barbe il est mignon il est mignon là vous allez le voir elle a une nouvelle beau gosse et bien comprenez que ça c'était un événement c'était les petits événements ça c'est des petits événements il y a peu là pour nous ça c'est rien on a vu pire je vais vous montrer ce que c'est pire c'est ça pire c'est ça des événements j'ai participé à des événements comme ça c'est des événements où on est 7000 en France 15000 20 000 en Europe dans des salles vous voyez des saphirs les saphirs c'est comme si c'était une boisson vous secouez ça sort et ça il y en a qui sont sur scène avec nous qui viendront qui disent voilà moi ce qui s'est passé quand on a démarré iBoomerang en France on était 4500 maintenant on est 20 000 60 000 100 000 on n'a même pas atteint les 1% en France donc posez-vous les questions est-ce que je dois être dans le bateau ou est-ce que je dois être regarder les gens et dire ah oui moi j'ai démarré mais j'ai abandonné parce que c'était trop dur en fait c'est comme à l'école c'est comme dans le sport il faut faire des sacrifices il faut visualiser l'avenir tant que vous n'êtes pas prêt à visualiser l'avenir vous ne pourrez pas créer votre indépendance économique et beaucoup ne l'ont pas encore compris beaucoup n'ont même pas atteint leur vitesse de croisière beaucoup se trouvent des excuses beaucoup se disent ouais mais non mais j'ai pas le temps ouais mais non en ce moment ça ne va pas mon réseau il a disparu et en fait on a tous perdu du réseau on reconstruit le réseau il y a des morts vivants qui vont revenir des morts il y a des gens qui vont arrêter totalement l'activité on n'est pas des assistantes sociales on n'est pas des visiteurs il faut véhiculer la vision il y a des sociétés que je ne citerai pas le nom qui sont là ça fait 30 ans on les croit est mortes ces sociétés ils sont revenus ils ont du monde il y a des sociétés ça fait 40 ans qu'ils sont là ils font des événements ils ont beaucoup de diamants mais demandez-leur combien d'années ils sont dans la compagnie il y en a ça fait 10 ans il y en a ça fait 15 ans ils sont dans la société il y en a ça fait 30 ans j'ai même vu une histoire notamment d'un mec l'année dernièrement ça faisait 30 ans qu'il était dans la société ça fait depuis 1990 il vient d'atteindre une position qui lui permet de gagner 130 000 euros maintenant je vous pose la question est-ce que vous êtes prêts à faire ces sacrifices et 30 ans après gagner 130 000 euros il y en a ça fait 30 ans ils sont dans la même société ils ont même ils gagnent ils n'ont jamais gagné plus de 3000 euros par mois et pourtant il y en a ils pensent que la finalité c'est un CDI non travaillez à côté faites de l'effet accumulé ça va grossir ça va grossir ça va grossir à un moment donné ça va péter et là vous pourrez dire à votre patron salut ciao mais tant que vous êtes pressé vous n'allez avoir rien du tout bientôt on va remplir des événements on va remplir des événements comme ça bientôt on fera des tournées européennes bientôt on jonglera entre la France la Belgique la Suisse et l'Allemagne bientôt il y en a qui auront des voitures à 60 000 100 000 200 000 euros bientôt il y en a qui pourront ouvrir la fondation bientôt il y en a qui pourront dire à leur maman arrête de travailler je sais que t'es fatigué bientôt ils pourront dire à leurs enfants ne te préoccupe pas de travailler pendant les vacances scolaires fais-toi plaisir comme ça à l'école t'es plus performant c'est des choix les choix c'est à vous c'est vous qui devez créer ces choix là si vous n'êtes pas prêt à créer ces choix là vous serez là tout le temps à dire j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent j'ai pas d'argent tous les mois à découvert vous jonglerez entre le découvert et votre compte votre compte il sera en positif 5 jours après la découverte je vous le dis ça fait 3 ans que j'ai pas le découvert le petit découvert que j'ai eu c'est 5 euros c'est un choix j'ai fait des sacrifices pour arriver là je roule pas sur l'or mais je me suffis à moi-même et bientôt je roulerai sur l'or et ça sera mais avant je commence par le non-verbal j'ai une attitude de millionnaire et une attitude de millionnaire c'est pas normal qu'il y a des gens qui viennent qui sont habillés avec des baskets avec des jeans avec des t-shirts non il faut mettre des polos ou des chemises ou des costumes cravate pense comme un millionnaire une femme c'est pareil c'est pas normal qu'une femme n'est pas en tailleur en fait il faut être à l'image de votre business demain imaginez-vous demain vous avez un business à 1 million de dollars vous allez vous habiller comment ? c'est la même attitude que vous devez avoir et je veux même englober une chose on peut être voilé il n'y a pas de soucis je suis contre toutes les religions je suis pour toutes les religions en fait on peut mais il faut il y a des femmes que moi j'ai connues dans le monde du transport où j'étais pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire j'étais dans la grande remise dans les palaces j'avais la famille Altani c'est des milliardaires ils gèrent le monde pratiquement des femmes voilées qui sont avec des tailleurs et voilées qui sont très très classe ça ne change rien donc ne sertait pas l'excuse ouais mais ça je suis voilée oui tu es voilée et alors ça ne t'empêche pas de mettre des tailleurs ça ne t'empêche pas de mettre des talons ça ne t'empêche pas d'être très représentable d'être comme une boss lady et un mec qui me dit oui mais je n'ai pas d'argent pour acheter des chemises mais tu as d'argent pour acheter une playstation 4 tu as toujours le dernier téléphone tu fais des sacrifices il y a des gens qui ont démarré l'activité ils ont vendu leur playstation pour démarrer l'activité moi j'ai démarré en 90 j'allais dire en 90 en 2009 en 2009 qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait quoi ? j'ai fait des sacrifices l'argent de poche qu'on me donnait j'ai payé ma licence avec je me suis assis sur autre chose au lieu d'acheter des styles vaticimentaires et ça c'est important de faire des sacrifices et là la culture de la loyauté qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas la devise d'Aïboumang L.U.E. L.U.E. Loyalty Unity Edification Loyalty Unité Edification la loyauté être loyal envers les autres envers soi ça c'est la première débat si tu n'es pas loyal c'est que tu es mauvais tu es une mauvaise personne on ne doit pas travailler avec toi l'unité avoir les prix de l'unité par exemple quand quelqu'un présente soyez tous là pour le soutenir parce que demain ça sera vous c'est ça l'unité l'unité c'est quand quelqu'un va mal allez le soutenir lui donner de la force quand il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un le féliciter quand quelqu'un ramène un nouveau distributeur le suéter la bienvenue quand quelqu'un va mal l'aider tout simplement être uni être uni c'est pas quand tout va bien que tout le monde est là et quand tout va mal il n'y a plus personne les gens ils sont chacun de leur côté soyez unis à tout moment créez de la cohésion essayez de prendre des nouvelles des autres c'est pas tout le temps ouais c'est comment le business non comment ça va est-ce que ça va bien au niveau de la famille si ça va pas qu'est-ce que t'as essayé de changer si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un ça fait longtemps prenez de ses nouvelles c'est ça c'est la relation il faut créer des relations sur le long terme l'édification c'est édifier la personne que vous allez mettre en avant la reconnaissance oui il a beaucoup de réussite en fait il faut vraiment édifier les personnes votre parrain votre deadline comme il l'a fait Anthony quand il m'a édifié il m'a édifié c'est ça édifier quelqu'un c'est de dire des belles paroles des belles choses sur la personne pas dire ah ouais il est nul lui de toute façon non je ne l'aime pas et tout ça non je ne l'aime pas on fait du business il y a des gens vous allez sur le long terme avec eux vous allez construire des châteaux forts demain dans 10 ans vous allez être là les premiers à construire des immeubles avec cette personne faire des SCI au delà du marketing de réseau créer des liens c'est important l'esprit d'équipe ça c'était un événement qu'on a fait qu'on était à Rome ça c'était une petite équipe de France vous comprenez qu'il y avait d'autres équipes de France ça c'était un réseau seulement une petite équipe c'est comme si moi Abderrahman Georges Georges on est dans son équipe Anthony il a son équipe c'est ça son équipe et moi j'ai mon autre équipe à côté aussi c'était ça ça c'était à Rome au Palo l'Automatica un événement d'une autre compagnie on était il y a des gens qui sont restés il y a des gens qui ont arrêté il y a des gens qui sont devenus entrepreneurs dans notre business etc il faut tout pour faire un monde l'esprit d'équipe ça c'était dans les locaux à Pullman on faisait des formations et vous me voyez avec mon t-shirt on dirait Joel Dalton derrière voilà on formait nos équipes il faut créer des liens si vous n'êtes pas prêt à créer des liens ça va être compliqué si vous êtes antipathique si vous n'aimez pas les gens ne faites pas de marketing de réseau c'est important le fait d'aimer les gens aimer échanger avec les gens le dialogue l'esprit d'équipe l'écoute ne soyez pas là que pour parler 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 écoutez les gens les gens ils ont besoin qu'on les écoute aussi ça c'est important ça fait partie du relationnel si vous n'écoutez pas les gens comment vous faites ? mon ancien parrain par exemple lui il a eu la vision en 5 ans il a fait 1 500 000 euros 1 500 000 euros oui je vous répète il est millionnaire en euros pourtant il était brancardier il venait de Marseille à Paris pour nous former là il nous formait comme ça c'est des sacrifices qu'il a fait là vous aussi vous êtes prêt il a créé l'effet cumulé aujourd'hui il est millionnaire en euros c'est pareil que vous devez faire vous devez créer vous devez visualiser vous devez apprendre lire apprendre gérer vos émotions vous remettre en question sans cesse c'est important je vous remercie d'avoir écouté là ce que je vais vous mettre c'est une petite surprise je vais vous mettre une petite surprise mais juste avant je vais demander à Anthony de se connecter d'ouvrir son micro d'ouvrir son micro super formation ils savent super formation j'ai adoré j'ai adoré grosse vision grosse vision franchement je vais vous demander quelque chose je vais vous demander quelque chose je vais vous demander tous d'ouvrir vos caméras vraiment d'ouvrir vos caméras est-ce que vous êtes prêt ? soyez tous là pour ouvrir vos caméras je veux que tout le monde ouvre ses caméras vous ne cachez pas vous ne cachez pas n'ayez pas de timidité je suis vraiment vraiment créé une unité mettez tous vos caméras et je vous demandais tous de prendre votre téléphone et de vous filmer en fait c'est vraiment important les gens qui se cachent ne vous cachez pas n'ayez pas de timidité c'est vraiment pour vous que vous faites ça en fait vous allez lancer l'énergie on va tous faire le cri vous allez voir c'est quoi l'énergie le cri de guerre d'Aïbouma je vais vous le dire c'est quoi ? c'est boom 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 freedom il faut qu'ils activent le micro je pense pour que et ça il faut le faire avec le coeur c'est-à-dire que ça doit sortir de vous-même ça doit vraiment sortir de vous-même donc je vais demander à tout le monde de mettre ses caméras on attend encore les derniers j'active les micros activez tous les micros et vous activez tous si vous voulez je vais même filmer comme ça après je vous envoie toute la vidéo dans le groupe si vous le souhaitez vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes prêts ? il y en a qui se cache c'est ça qui sont agents secrets activez vos micros ah il y en a qui sont agents secrets ils sont timides ils sont gênés ah la 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 je ne peux pas activer la vidéo on est prêts on est parti allez 1 1 2 3 oh 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 boom 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 j'ai du mal à suivre on va le refaire alors on va le refaire on est un peu plus fort les gars attendez juste mettre à la hop on est tous en décalé mais ce n'est pas grave ça montre ça montre qu'il y a une énergie et puis surtout les amis il faut comprendre qu'on s'adapte normalement on fait ça dans une salle avec 200, 300, 400 personnes il y a un nouveau thème il y a un baby thème normalement on fait ça dans des salles entières et là on s'adapte les amis on s'adapte on essaye sur le zoom et puis il y a une énergie ça crée de l'union comme l'a dit Issa c'est vrai c'est de la cohésion et de l'union et c'est important d'avoir ça parce que si vous n'avez pas ça dans vos équipes personne ne comprend l'énergie positive en fait il faut aller dans un environnement où les gens ils aiment en fait ils ne veulent pas voir ce qu'ils voient d'habitude vous comprenez attendez qu'est-ce qui s'est passé je vais refaire le partage je refais le partage d'écran pourquoi je ne vois pas mon partage d'écran je ne vois pas mon partage d'écran est-ce normal ? est-ce que vous voyez mon partage d'écran ? dites-moi si vous voyez oui c'est assez bon mais ça vous voyez le petit vous ne voyez pas le grand on voit le petit oui alors qu'est-ce qui s'est passé alors pour voir alors j'ai compris alors je vais revenir ici partager on va repartir dessus normalement vous le voyez ça charge est-ce que vous voyez l'écran ? dites-moi si vous voyez mon partage d'écran est-ce que vous voyez le mastermind ? j'ai l'impression que personne ne le voit j'ai l'impression que personne ne le voit alors attendez hop bon c'est ce qu'on va faire on va nous mettre comme ça en grand mais c'est bizarre que vous ne voyez pas en fait tout à l'heure on le voyait bien d'un coup on ne le voit plus oui mais vous ne voyez pas le gros Anthony est-ce que tu peux faire un partage d'écran sur la page s'il te plaît est-ce que Anthony m'entend ? Anthony est-ce que tu m'entends ? il ne m'entend pas je pense qu'il a disparu bon je vais vous montrer ça tout de suite c'est bon je vais faire avec ça avec le système alors hop 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 ok qui est qui est qui est